Ça y est, la Guadeloupe a fait face à son premier cas de Covid-19. Le coronavirus a été détecté ce jeudi 12 mars. Il s'agit d'une femme âgée de 36 ans qui revenait d'une croisière avec ses proches. Sa famille avait séjourné quelques jours en Haute-Savoie avant d'embarquer à bord du bateau. C'est le SAMU qui a diagnostiqué le cas de la jeune femme qui a été immédiatement envoyée au service des maladies infectieuses du CHU de Pointe-à-Pitre. Son état de santé n'est pas inquiétant. Elle n'a d'ailleurs pas été maintenue en hospitalisation mais fera tout de même l'objet d'un confinement et d'une surveillance régulière jusqu'à sa guérison. Des investigations sont en cours pour tenter d'identifier le lieu de la contamination. Par ailleurs, deux autres cadres se sont révélés positifs au Covid-19 à bord du paquebot Costa Magica. Il s'agit d'une passagère d'origine finlandaise et d'un membre d'équipage indonésien C'est l'ARS qui a confirmé ce jeudi après avoir contrôlé 5 cas suspects qui avaient été confinés pour des symptômes fiévreux. Seuls les 380 passagers martiniquais ont été autorisés à débarquer ce vendredi à Fort-de-France. Le paquebot devait ensuite rallier la Guadeloupe où tous les passagers devaient descendre. Les Guadeloupéens devaient être placés en confinement durant les 14 prochains jours. Deux avions affrétés par la compagnie maritime vont ensuite rapatrier les 357 passagers italiens. Et puis à noter également que des croisiéristes martiniquais et Guadeloupéens sont coincés à Dubaï depuis plusieurs jours. Aucune information digne de ce nom ne leur a été donnée pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !